Bonjour chers amis, bienvenue sur le blog apprendrel'accordéon.com Je suis Christiano Toucas et aujourd'hui je vais vous parler de comment sonoriser un accordéon Optimiser le son d'un accordéon sur scène et en studio Méglez votre métronome, choisissez votre plus belle montre, installez-vous sur votre fauteuil Méglez votre métronome, choisissez votre multitapé Méglez votre métronome, choisissez votre métronome On va parler d'abord de la scène Pour la scène, j'utilise différents systèmes. Ça dépend, en fait, de la scène. Si je joue, par exemple, dans un bar, sous les tropiques, ou à Paris, ou à Gouméa, vous voyez, je vais utiliser un système qui est génial, vous voyez. C'est un système avec main gauche et main droite séparées. Vous voyez, un petit boîtier où j'ai le bouton main gauche, le bouton main droite, et je peux régler les niveaux. Alors ça, c'est super pour se brancher sur un ampli comme un Schertler, un jam 400. Vous voyez, avec plusieurs entrées, je peux rentrer mon vocal, je peux rentrer mes deux pistes d'accordéon, mais je peux rentrer encore d'autres instruments, puisque j'ai plusieurs entrées. Et donc, ce système, il est génial, pourquoi ? Parce que j'ai un système de micro à l'intérieur. Vous voyez que je branche avec un jack. Je vous montre. Vous voyez, en fait, avant, j'avais un système d'usine que me montait la marque Victoria. Et là, en fait, je n'ai plus qu'à brancher ça. Regardez. Je branche mon petit jack dessous. C'est effectivement très discret. Vous voyez. Voilà. Et ça, je m'en sers pour les retours. Mais souvent, dans les petits lieux, les retours suffisent, puisque les gens boivent un coup, ou ils mangent, ils discutent. Donc, il ne faut pas... Il ne faut pas 10 000 watts, quoi. Il faut un petit 400 watts. Vous voyez, ça suffit, quoi. C'est histoire d'avoir un petit son agréable et confortable. Et là, cet ampli, c'est ce qui se fait de mieux. C'est une très belle marque qui reproduit le son à l'identique. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, c'est un petit investissement, quand même. Mais, en soi, ce petit boîtier et le système de micro n'est pas excessivement cher. Vous voyez, autour de 200-300 euros, vous pouvez avoir ça. Alors, c'est complètement acoustique. Vous avez les bruitages. Mais moi, j'aime le côté... le côté bruitage de l'instrument. Vous savez, que l'on entende la percussion, les touches. Ça fait partie de l'instrument. Je veux dire, c'est un instrument qui n'est pas parfait. Loin de là. Il est loin d'être parfait. C'est justement ce qui fait le charme de notre instrument, l'accordéon. Vous voyez, je vous montre comment c'est fichu, les micros. Donc, j'ai deux micros à gauche, à l'intérieur. Un en bas, un en haut. Et là, vous voyez, j'ai plein de micros. Un, deux, trois, quatre et cinq. Cinq micros. Alors, effectivement, on entend tout. Il y a des gens, ils n'aiment pas entendre tout. Vous voyez, mais moi, je fais une musique où il faut qu'on entende tout. Il faut qu'on entendre les défauts. Il faut qu'on entendre le côté un peu sale. Vous voyez, des instruments. C'est très important. C'est ce qui donne la vie à la musique. Donc, voilà, vous voyez, ce système, il se débranche très facilement. Il n'y a quasiment pas d'électronique, en fait. Dans mon ancien système, j'avais plein d'électronique. La pile était dans l'accordéon. Alors, il fallait, bon, voilà, quoi. J'ai eu pas mal de soucis quand j'utilisais des pédales. Et donc, en fait, à la longue, j'ai trouvé un ami qui a travaillé dans le milieu de l'accordéon. Un monsieur d'un certain âge. Je pourrais vous donner son contact. Patrick. Patrick, et Patrick m'a monté ce système sur mes instruments. Et j'adore, en fait, parce que c'est brut. C'est authentique. Donc, voilà. Ensuite, bien sûr, ça, c'est pour mon son à moi, sur scène, avec mon ampli. Mais ensuite, on peut mettre forcément, pour notre public, on peut mettre deux super micro-shops. Chops, c'est les meilleurs micros, une paire de shops. Vous voyez, c'est les meilleurs micros du marché. Ça coûte excessivement cher, puisqu'il y en a pour, je crois que ça, il coûte 6 000 euros la paire. Donc, bon, ça, c'est les belles salles, les super festivals qui possèdent ça, les super studios. Et là, ouais, là, on a tout, quoi. Là, on a vraiment une qualité de son d'accordéon extraordinaire. Mais moi, pour continuer un petit peu comment je fonctionne sur scène, regardez, j'ai deux micros que j'utilise. Le plus simple, c'est un Beta 58. Vous voyez, pour la voix, c'est le micro standard, quoi. Le micro qui coûte pas cher, qui coûte moins de 100 euros et qui est vraiment, vraiment efficace. Voilà, avec ça, c'est un dynamique. C'est super. Il n'y a pas de l'arsène, enfin, très peu. Et après, j'utilise un autre micro qui est un peu plus sensible. C'est un statique. Il s'appelle l'AKG C535EB. Il coûte à peine 150 euros. C'est un micro extraordinaire. J'ai découvert ce micro par un ingé son lorsque je suis venu à Nouméa la première fois en 2009. Il avait utilisé ce micro et j'avais trouvé ce micro excellent parce qu'il est hypersensible. Au passage, c'était le micro de Serge Gainsbourg. Pas celui-ci, mais le modèle. Sinon, il aurait senti la gétane, quoi. Voilà, donc, ce micro, j'adore parce que moi, je fais des percussions vocales et il est hypersensible. Il capte tout. Donc, voilà, il a plusieurs réglages en fonction de l'utilisation. Voilà, c'est le AKG C535EB. Extraordinaire micro que j'adore. Il m'a été offert, d'ailleurs. Merci à la personne qui me l'a offert. C'était un beau cadeau d'anniversaire. Voilà, ça, ce sont les micros que j'utilise. Perso. Ensuite, bien sûr, ça, c'est pour la scène, la petite scène, on va dire. La petite scène qui dépasse pas les centaines de personnes. Après, bien sûr, quand nous allons sur les belles scènes, des festivals, des super théâtres, ils sont très bien équipés. Moi, je me demande des super shops dont je vous ai parlé ou les Neumann, vous voyez. mais je leur fais confiance. En général, la prise de son est super. Vous voyez, on est à deux micros de vent ou un petit peu écartés. Ça dépend des moments, quoi. Et là, nous avons un ingé son qui travaille la qualité du son. Donc, s'il y a des petites fréquences qui dérangent, il va les travailler, il va les diminuer. Donc, parce que, si vous voulez, avec les statiques, les statiques, c'est super. Mais quand on est nombreux sur scène, ça peut prendre le son des autres. Et donc, ça demande plus de travail. Mais bon, en général, sur les belles scènes, il y a des gens compétents. Donc, on leur fait confiance. Et je vous assure, c'est super. Le son, il est beau, quoi. Après, bien sûr, une belle réverbe. On vous met une belle réverbe pour flatter le son, pour le confort de l'auditeur. Et voilà, quoi. Donc, ensuite, voilà pour la scène, pour les grandes scènes, pour les petites scènes. Ensuite, en studio, j'utilise le même matériel. Ici, vous êtes dans mon studio, vous voyez. En studio, j'utilise un logiciel pour enregistrer, pour faire mes maquettes. Et parfois, des prises définitives. Ça m'arrive. J'ai fait des albums comme ça, où il n'y avait que des prises définitives. Ensuite, on donne ça à l'ingéson. Et bien sûr, l'ingéson fait le mix et fait le mastering. Alors, moi, j'utilise Logic Pro, qui fait partie de Apple, qui appartient à Apple. Alors, là, on peut ouvrir des pistes. On peut ouvrir des pistes virtuelles, c'est-à-dire pour pouvoir utiliser le clavier avec des sons d'orgue. Par exemple, regardez ma dernière création, là. J'ai tout fait. J'ai enregistré l'accordéon, l'orgue. Et donc, je fais mes maquettes ici. Vous voyez ? Dans ce logiciel. Plus qu'à appuyer sur le bouton REC. Et je fais des pistes séparées. Ensuite, je donne les partitions aux musiciens. Et là, ensuite, on va en studio. On enregistre avec un véritable ingéson qui s'occupe de la prise. Vous voyez ? Ces histoires de prise de son sont très importantes parce que c'est un métier. Nous, nous sommes musiciens. On connaît notre son et on essaie de se rapprocher. Mais jamais on sera aussi compétent que les ingéson. Et alors, qu'est-ce que j'utilise comme carte son ? Puisque c'est important. Comment je fais pour entrer le son de la cordée ? Alors là, vous voyez ? J'utilise une Babyface Pro RME. J'ai plusieurs entrées, vous voyez ? Alors, je vais essayer de ne pas tout casser. Est-ce que c'est ça le problème ? Je ne sais pas si vous voyez. Elle est toute petite. C'est ma carte son de voyage. Vous voyez ? Je peux brancher deux micros. Je peux brancher des lignes, des jacks. Donc, mon accordéon. Et en plus, je peux mettre mes micros. Donc, j'ai un son externe et un son interne. Donc, c'est intéressant. On a le compromis entre le côté brouillon et le côté propre devant. Du son, vous voyez ? Et après, je fais mes mix, casques, tout ça. Alors ça, vous voyez ? Je peux enregistrer des concerts. La Babyface Pro, elle est super. C'est une carte de voyage. Bien sûr, j'utilise un Macintosh. C'est très important d'avoir un bon ordinateur. Parce que sinon, on ne peut pas enregistrer. Donc, voilà, cet ordinateur, c'est un Apple. Mais ça peut être un bon PC aussi. C'est parce que moi, je travaille avec Mac depuis tout le temps. Donc, voilà. Et bien sûr, avoir un petit clavier maître pour pouvoir faire les parties de basse, les parties même de guitare ou d'orgue, de piano. Vous voyez ? Pour montrer aux copains ensuite. Ils ont une idée de comment ça sonne. Vous voyez ? J'ai le piano acoustique aussi que je peux enregistrer. Voilà, mais là, ça se présente comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'ai plein de pistes. Vous voyez ? Vous voyez ? Regardez. Les pistes sont ici ouvertes. Vous voyez ? Les pistes virtuelles sont en vert. A priori, c'est l'orgue. C'est des sons de mon logic. Et les pistes bleues sont les pistes audio que j'enregistre pour mon accordé. Voilà. Et là, on a chaque... Nous avons chaque piste. Vous voyez ? On peut monter. Vous voyez ? On peut descendre. On a le master. On peut changer le son. Vous voyez ? Je peux mettre un son de piano pour l'orgue. Mais là, j'ai eu un jeu d'orgue. C'est un titre qui s'appelle Bourrivage Blue. que vous allez écouter bientôt, que je vais enregistrer avec un ami musicien de Lumea. Un excellent organiste. Voilà. Et donc, j'essaie de l'imiter, mais je ne suis pas organiste. Je compte sur lui pour mettre toute l'émotion et la belle technique qu'il faut. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait un peu le tour. Ensuite, bien sûr, la chose importante, c'est d'avoir une pièce. où vous vous sentez bien. Je vais baisser un peu. Vous voyez ? C'est important d'avoir une pièce où vous vous sentez bien. Tout simplement. Une pièce de travail. Alors moi, cette pièce, c'est une pièce aérée. Vous voyez ? J'adore la lumière. Donc, j'aime un petit peu le côté nature. Je suis en ville, mais en même temps, j'ai la nature. Donc, c'est important de pouvoir respirer. Vous voyez ? Il y a de l'air. J'ai aussi un ventilo. C'est important. Un ventilo, parce que quand il fait très chaud, ça fait dolaire. Donc, voilà. Et puis, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Bien sûr, sur mon boîtier, j'ai une pile que je recharge. Vous voyez ? C'est une pile que je recharge avec un appareil. J'en ai deux. Deux piles rechargeables. Voilà. Je les mets là-dedans et je les recharge après le concert. Donc, voilà. Il doit bien avoir une pile. C'est une pile 9 volts. Voilà, mais je suis assez content, en fait, puisque je fais différentes scènes. En ce moment, on fait des petites scènes parce que la situation mondiale oblige. Bien qu'on va faire une grosse scène dans un centre culturel à la fin du mois. Et donc, là, il y a des super conditions. Et en plus, ça va être un streaming en direct. Vous pourrez écouter ce concert en direct dans le monde entier, quoi. Sur Internet. Ça, c'est la magie d'Internet. Bravo Internet. Merci. Merci à tous ces gens qui ont inventé ces moyens de communication. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu. Parce que, bien sûr, c'est une question que m'a posé mes abonnés. Ils m'ont dit, mais comment tu fais pour sonoriser ton instrument, pour optimiser le son ? Et donc, voilà, quoi. Je vous ai parlé un peu de mon monde à moi. Comment je pratique, en fait. On s'adapte à tout. Mais il faut pouvoir faire petit concert comme grand concert. Donc, mais bien sûr, le son, la prise de son, il ne suffit pas. Il faut aussi avoir, il faut avoir de la matière. Il faut avoir du matériau. Il faut savoir, il faut connaître son instrument pour produire un bon son. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça, vous avez d'autres vidéos qui vous aident à devenir meilleur musicien. meilleur accordioniste. Donc, j'espère que je vous aurais bien éclairé avec tous ces petits renseignements, toutes ces petites astuces de son. Et je vais vous dire au revoir. Je vais arrêter le son. Voilà. Ah, c'est le casque. Très, très bien. Le casque. Voilà, je baisse le casque. Ah, il est fort, le casque. Donc, chers amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et profitez de la vie, travaillez, jouez de votre instrument, essayez des choses. Ce qui convient à moi, peut-être ne vous convient pas à vous. Vous n'êtes pas obligés de faire pareil. Vous n'êtes pas obligés d'avoir le même instrument, le même micro, le même. Mais bon, ce sont des conseils qui peuvent vous aider. Parce que nous, musiciens, on cherche toujours, en fait. Et on cherche toujours le meilleur, le mieux. Les compromis entre, comment dire, les moyens et le confort. Donc, on essaye d'être toujours confort. Parce que jouer dans le confort, c'est toujours mieux. On joue mieux quand on est dans un confort de son. Donc, le son est très important. Mais n'oubliez pas de pratiquer, de jouer, d'exercer, d'essayer. Et voilà, essayez. Si vous n'avez pas un ampli comme ça, essayez avec un alert. Moi, j'ai aussi un alert. J'ai commencé avec un petit alert quand je jouais avec un groupe de jazz funk. Il fallait lutter contre les cuivres. Vous voyez ? Et donc, eh bien, j'avais mon petit alert 60 watts. Aujourd'hui, j'ai un 400 watts. Mais c'est super, vous voyez ? On le met devant, on est là. On arrose bien avec les copains. Voilà. Donc, voilà. Faites-vous plaisir. Cherchez votre son. Cherchez votre sonorité. Et ce qui est important, c'est de faire de la musique. Et de la belle musique. Et la musique que vous aimez. Au revoir, chers amis. Je vous salue. Si vous avez aimé, mettez un pouce comme ça. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce comme ça. Et abonnez-vous à la chaîne. Allez sur le blog. Récupérez votre bonus main gauche. Et il y a plein d'articles très intéressants. D'ailleurs, je vais faire un article de cette vidéo. que vous pourrez lire. Où il y aura des petits détails écrits. Donc, voilà. Je vous salue. Je vous laisse. A bientôt, chers amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501